Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Pour l'Avent, nous vous proposons une série biblique pour découvrir les personnages qui préfigurent le Christ. En effet, depuis des siècles, la tradition chrétienne a lu l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et a considéré qu'un certain nombre de personnages, de situations, de moments ont préparé ou annoncé la venue du Christ. Après Adam, la semaine dernière, je vous propose de parler de Joseph, qui est ce patriarche que nous apprend la Bible de lui. Pourquoi a-t-on pu le considérer comme la figure du Christ ? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père André Ouénin, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Namur, en Belgique, et vous êtes également, en Belgique, professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain. Frère Philippe Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve tout au long de cette série. Vous êtes toujours dominicain et vous êtes toujours professeur d'Ancien Testament à l'Université de Fribourg, et c'est en Suisse. Alors, j'ai envie de vous poser une première question, André Ouénin. La première question, c'est que lorsque j'avais plus ou moins préparé cette émission, j'avais commencé à penser à Isaac comme préfigure du Christ, parce que ça me paraissait un peu traditionnel, et vous m'avez dit, ouh, surtout pas Isaac, il vaut mieux Joseph. Expliquez-moi pourquoi. Eh bien, Isaac, évidemment, est aussi une préfiguration, en tout cas, a été considéré comme une préfiguration de Jésus, mais essentiellement à cause de la fameuse scène du sacrifice d'Abraham, qui a été rapprochée de la Passion, notamment par saint Paul. Dieu n'a pas épargné son propre fils, comme Abraham l'a fait, etc. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et donc, certainement, il y a là un lien particulier entre Jésus et Isaac. Mais j'ai trouvé, dans notre conversation, qu'en fait, le personnage de Joseph est beaucoup plus riche. Le personnage de Joseph est beaucoup plus développé, d'abord dans le récit de la Genèse, et donc présente un certain nombre de facettes qui ont été exploitées par les Évangiles pour, précisément, parler de Jésus à partir d'une figure de l'Ancien Testament qui est particulièrement significative, non seulement pour la Passion, mais aussi pour la mission de Jésus. Voilà pourquoi j'avais suggéré plutôt Joseph. Eh bien, alors, c'est une excellente suggestion, et je vous propose qu'on découvre Joseph. Alors, on va commencer carrément au milieu du récit, puis vous nous expliquerez ce qui s'est passé avant, puis peut-être ce qui se passe après. On est donc dans le chapitre 37, là, on a gagné quelques chapitres depuis Adam. On est dans le chapitre 37, c'est les versets 12 à 27, et ça commence par les frères de Joseph, et Joseph qui cherche ses frères. Ses frères s'en allèrent à Sichem, paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit alors à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem ? Va, je t'envoie avec eux. » « Me voici, répondit-il. » « Va voir, lui dit-il, comment se portent tes frères, comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph s'en vint à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne, et cet homme lui demanda, « Que cherches-tu ? » « Je cherche mes frères, répondit-il. Indique-moi donc où ils font paître. » L'homme lui répondit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph suivit ses frères qu'il trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici venir l'homme au songe, c'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans des fosses. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui l'advient de ses songes. » Ruben entendit et voulut le délivrer de leurs mains. « Ne touchons pas à sa vie, » dit-il. Pour le délivrer de leurs mains et le rendre à son père, Ruben leur dit, « Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette fosse au désert, et ne portez pas la main sur lui. » Or, au moment où Joseph arriva près de ses frères, ils lui ôtèrent sa tunique, la tunique princière qu'il avait sur lui. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la fosse. Cette fosse était vide, elle ne contenait pas d'eau. Puis, ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui arrivait du galade, et dont les chameaux transportaient de la gomme à dragante, de la résine et du ladanum pour les importer en Égypte. Judas dit à ses frères, « Quel profit aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang ? » Nous allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui. Car notre frère, c'est notre chère. Alors, on voit là, on est en plein milieu du récit, il va peut-être falloir expliquer quelques éléments. On a un Joseph, on parle d'un père, on parle du fait qu'il faut qu'il aille chercher ses frères qui font pète leur troupeau à Sichem. Alors, expliquez-nous un peu, qui c'est Joseph ? Et pourquoi cette mise en scène ? – Alors, c'est vrai que pour cerner mieux Joseph, il faut sortir de notre chapitre 37 et remonter avant. Alors, son père, c'est Jacob, vous l'avez dit, le texte le met en scène. Donc, c'est le fils d'Isaac, qui est lui-même le fils d'Abraham. Et Jacob a eu une progéniture nombreuse, très enfant. – Il y a une histoire conjugale compliquée. – Voilà, il a deux épouses légitimes, Rachel et Léa. Enfin, Léa et Rachel dans l'ordre du mariage. Et puis, deux, les servantes de chacune de ses épouses. Donc, quatre femmes, famille recomposée, si on veut, aujourd'hui. – Oui, oui, oui. – Avec lesquelles il a 13 enfants. Donc, 12 fils et une fille, Dina. Alors, Joseph a une mère très intéressante. Personnellement, c'est un des personnages que je préfère dans la Bible. C'est Rachel, qui fait partie de ces femmes stériles, comme l'été Sarah ou Rebecca. Aux générations précédentes. Et Rachel, qui, au chapitre 30, s'est en quelque sorte manifestée pour la première fois les sorties de sa condition de femme qui ne parlait pas, un peu soumise aux événements, aux gens. Et elle a manifesté son désir d'avoir des enfants. Et puis, il y a toute une histoire au terme de laquelle le Seigneur se souvint de Rachel. Elle enfante un fils et elle l'appelle Joseph, Yosef, parce que, dit-elle, que Dieu m'ajoute un autre fils. On pourrait dire, mais Rachel, vous avez eu un fils, vous allez pouponner et puis maintenant, vous devez être contente. Non, Rachel connaît Dieu. Tout ce qu'elle a vécu lui a donné une connaissance de Dieu que nous n'avions pas perçue auparavant aussi bien. Et elle montre que Dieu, c'est celui qui donne la vie là où elle était impossible. Rachel était stérile. Mais s'il l'a donnée une fois, il va la donner encore une fois. Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Donc, qu'il ajoute, Yosef en hébreu, devient le nom de Joseph. C'est tout un programme. C'est le fils qui va amener un autre fils dans son sillage. Alors, ce Joseph, il est assez vite assez agaçant, au moins pour les frères, puisqu'il a des songes. Et des songes qui posent problème et qui probablement expliquent la haine que les frères ont pour lui. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Voici le maître des songes qui veut dire deux choses, au fond. C'est celui qui a les songes, qui est le rêveur. Mais aussi, c'est celui qui, dans les songes, est le maître. Ou se présente comme le maître. C'est en tout cas comme ça que les frères le voient. Mais ces songes de Joseph interviennent sur un arrière-plan qui est exposé dans les premiers versets du chapitre 37 et qui montre comment le père qui préférait Rachel, dont Philippe parlait tout à l'heure, qui préférait Rachel, a reporté, après la mort de Rachel, a reporté son affection privilégiée sur le fils de Rachel, sur l'aîné de Rachel, c'est-à-dire Joseph. Et donc, le père va préférer Joseph manifester cette préférence par une tunique, la tunique qu'ils vont enlever, d'ailleurs, juste après, lorsqu'ils vont en arriver. Donc, une tunique particulière, une tunique qui le singularise et qui manifeste aux yeux des frères l'amour privilégié du père pour Joseph, ce qui va entraîner, de la part des frères, le sentiment d'une injustice, voire une jalousie, qui va déboucher sur de la haine. Et cette haine va empêcher la parole de circuler correctement dans cette famille. Et Joseph, lorsqu'il prend la parole pour raconter ses rêves, va amplifier la haine de ses frères, va amplifier leur jalousie, au point que, juste avant le passage que nous avons lu, les frères vont partir loin de Jacob pour paître le troupeau du petit bétail, laissant Joseph à la maison. Et c'est ainsi que Jacob va envoyer alors Joseph vers ses frères, avec une mission dont on pourrait dire qu'il est d'aller prendre des nouvelles de ses frères, comme dit la traduction. Mais en hébreu, par deux fois, on entend le mot shalom. Et le shalom, c'est précisément ce qui n'était plus possible, parce que la haine avait empoisonné la parole. Et donc Joseph est envoyé vers ses frères avec une mission de restaurer le shalom à travers une parole, parce que le père lui dit, fais-moi revenir une parole. Donc Joseph, d'une certaine manière, est envoyé avec une mission pacificatrice, pourrait-on dire, réconciliatrice. Mais les frères, eux, sont toujours dans la haine, les frères sont toujours dans la jalousie, ce qui va amener évidemment les frères alors à vouloir éliminer celui qui, à leurs yeux, se prend pour le chef, se prend pour le maître. – Alors ce qui est frappant, c'est que le texte est quand même très bien construit, un peu comme un récit policier. On sent qu'il va se passer quelque chose de désagréable à ce pauvre Joseph. Et on nous raconte que c'est la vallée des Brons, qu'on va à Sichem, qu'est-ce que tu cherches, etc. On a l'impression qu'il y a une sorte de mise en scène qui est en train d'être faite pour préparer ce qui vient là, cette histoire de comploter pour le faire mourir. C'est quoi ? C'est l'histoire d'Adam qui recommence ? Ou plutôt de ce qui suit l'histoire d'Adam, c'est-à-dire Cain et Abel, on va rejouer le meurtre des frères ? – Il y a quelque chose de ce genre, c'est-à-dire la jeunesse s'interroge beaucoup. Est-ce qu'on peut vivre ensemble ? Est-ce que c'est possible ? Et quel ensemble ? Babel, jeunesse 11, tout le monde parle, dit les mêmes choses, pense les mêmes choses au même moment. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ensemble dans ces conditions ? Non. Et puis, quand ce n'est pas ça, c'est une rivalité, une suspicion, Cain et Abel. Abel, son sacrifice est agréé, et Cain ne comprend pas parce que le sien ne l'est pas, et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le meurtre de celui que je ne comprends pas est la solution ? C'est aussi une question, ça. Et dans la Genèse, on va assister à des séparations nécessaires. Jacob va devoir quitter son jumeau, Esaü, qui veut lui faire la peau parce qu'il a pris son droit d'aîné. C'est toujours des histoires très compliquées, très réelles aussi. Je dirais que ce qu'il y a de nouveau ici, c'est une fratrie large. On a eu des binômes de garçons, de frères, Cain et Abel, Ismaël et Isaac, Jacob et Esaü. Là, on a le groupe, un groupe de douze, douze gars ensemble. Ce n'est pas si simple. Et donc, c'est aussi poser la question, pas seulement de la relation de l'un à l'autre, mais comment vivre dans un groupe ? Je pense que les douze, on les retrouvera plusieurs fois dans la Bible. Jésus choisit douze disciples avec, entre autres, sans doute, une allusion à ça. Est-ce que douze gars ensemble, c'est viable ? Et si c'est viable, alors c'est peut-être qu'il y a Dieu dans le lot. – D'ailleurs, le groupe est un groupe aussi contrasté, vous avez entendu. Il y a Joseph, bien sûr, mais dans le groupe, il y a Ruben qui va se distinguer en empêchant qu'on tue Joseph, en faisant une proposition avec l'idée de le raccompagner chez son père. Et puis, il y a Judas qui va intervenir. Autrement dit, ce n'est pas un groupe où il y a un bloc contre un. C'est un groupe qui est varié. Et donc, le vivre ensemble de ce groupe, c'est précisément ce que va raconter l'histoire. Comment ce groupe-là, grâce à l'impulsion de Joseph et de Judas, du reste, comment ce groupe-là va finir par trouver une manière de vivre ensemble qui tourne, je pense, essentiellement autour d'une parole juste qui peut être dite. Aussi par rapport à ce qui s'est mal passé dans le groupe. – Alors, les téléspectateurs ont déjà entendu les douze, ils entendent le nom de Judas. Alors, cette fois-ci, il est moins méchant que celui des Évangiles. – C'est quand même lui qui propose de vendre, Joseph. – Il propose de vendre, mais il calme le jeu d'une certaine façon. – Oui, on peut le voir comme ça. – Non, 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 mais justement, ce n'est pas une interprétation que je vous propose, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire une lecture préfigurative en disant ce qui se passe dans le Nouveau Testament et d'une certaine façon annoncée de cette manière-là ? – Mais c'est-à-dire qu'on peut peut-être voir les choses autrement. C'est que dans l'aventure de Jésus, telle que les disciples l'ont expérimentée, notamment à la lumière de Pâques, ils ont compris qu'au fond, quelque chose de l'histoire de Joseph permettait de mieux comprendre ce qui s'était passé avec Jésus. Et par exemple, le fait que Joseph, je le disais tout à l'heure, est le frère envoyé vers ses frères avec une mission de paix, de réconciliation, mais n'est pas accueilli par ses frères, est même rejeté, va être mis dans la fosse, entendez le tombeau, ou bien encore, va être vendu par Judas. Tout cela, c'est une manière aussi de composer une figure de Jésus à partir de références que les contemporains de Jésus, les Juifs de l'époque de Jésus connaissaient. Autrement dit, c'est une manière de faire vivre Jésus en montrant comment il accomplit, comment son histoire concrétise, mais en même temps, pousse à bout ce qui était déjà en germe, voire plus dans l'Ancien Testament. – Alors, les téléspectateurs, la semaine dernière, ont commencé à s'accoutumer à notre façon de penser les préfigures. Je crois que ce que dit le Père Ouénin est intéressant. Il n'y a pas de captation d'héritage quand on dit que ce sont des préfigures. C'est-à-dire que le danger que l'on a peut-être eu au cours des siècles, c'est de dire qu'on accapare l'héritage juif en disant que tout cela se résume à la figure du Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là ? – Je crois que l'Ancien Testament montre des situations qui ont des enjeux, dans lesquelles des hommes et dieux sont présents, et il y a des enjeux. Vivre un groupe contrasté de douze gars ensemble, il y a des enjeux. Il va y avoir dans le tas, presque nécessairement, celui qui se désolidarise pour essayer de calmer le jeu, celui qui va jouer double jeu. Et les douze vont vivre à leur manière, ça. Moi, il y a un texte qui me vient souvent à l'esprit quand on parle de Joseph et des histoires de la Genèse, c'est la finale de l'évangile de Marc, cette finale peut-être ajoutée. Bon, Jésus ressuscite, vous savez, il ressuscite dans Marc, tambour battant, premier jour de la semaine, à Marie de Magdala, puis après à deux qui s'en allaient au champ, puis après aux onze qui le croyaient mort. C'est un petit résumé de la Genèse. Un homme et une femme qui se rencontrent au début, Jésus, Marie de Magdala, Adam et sa femme, les deux qui vont au champ. Qu'un dit à son frère Abel, viens, allons au champ. Et pendant que tous deux allaient au champ, Marc dit, ils rencontrèrent le Christ ressuscité. Et puis les onze qui disaient Jésus mort, un peu comme les frères qui ont fait courir le bruit que Joseph était mort, ils savent qu'il n'est pas mort. Et Joseph, c'est-à-dire la résurrection, elle a lieu dans les grandes situations de notre expérience humaine. La rencontre homme-femme, le binôme, le groupe. Et je pense qu'il n'y a pas une sorte de reprise, de projection du nouveau sur l'ancien. Je pense qu'il y a dans cet Ancien Testament, dans ces histoires racontées, tout un ensemble d'enjeux qui nous constituent en quelque sorte. Et que nécessairement, d'une certaine manière, le Christ avec sa bande de disciples va habiter pour sa part. – C'est aussi une manière de dire que la résurrection de Jésus, elle n'est pas en dehors de la réalité des humains, qui est précisément évoquée par ces histoires de jalousie, de volonté d'élimination, de difficultés relationnelles, etc. Que c'est là-dedans que ça se joue aussi, et non pas dans une sorte d'ailleurs eschatologique, ou qu'est-ce que c'est. – Alors justement, c'est assez concret, et je vais vous demander peut-être d'éclairer quelques détails du Christ. C'est quoi des Ismaélites ? – Les Ismaélites, en fait, ce sont les descendants d'Ismaël, qui est le deuxième fils d'Abraham, enfin plus exactement le premier fils d'Abraham avant Isaac. Et donc les Ismaélites, Ismaël est allé vivre au désert, et donc les Ismaélites, ce sont des caravaniers, ce sont des gens qui vivent au désert, ce sont des caravaniers qui viennent apparemment du croissant fertile, qui descendent en Égypte, et ça c'est selon la représentation que l'histoire met en passant. – Alors justement, on va continuer l'histoire, parce qu'il va falloir expliquer, alors on ne va pas lire tout le texte, ça aurait été trop long, ça aurait fait quasiment l'émission. Qu'est-ce qui se passe après ? – Eh bien donc, Joseph va être tiré de la citerne et vendu aux Ismaélites, qui vont le conduire en Égypte. Remarque, tirer de la citerne, c'est faire sortir du trou, où précisément on a précisé que c'est une citerne, il n'y avait pas d'eau. – Oui. – Ce qui est intéressant, parce que s'il y avait de l'eau, il se noie, mais s'il n'y a pas d'eau, dans le désert, il va mourir. Donc il faut à un moment donné que… Et donc on va le tirer de cette citerne, figure de la résurrection, on voit ça chez les pères de l'église, on le représente. – Oui, très régulièrement. – Et puis, donc il va être conduit en Égypte et là, il va être vendu comme esclave à un monsieur qui s'appelle Putifar. Et dans cette maison, il va connaître une ascension assez fulgurante, puisqu'il commence comme un esclave vendu, puis c'est quelqu'un qui apparaît comme fiable, qui réussit, donc le maître lui fait confiance, au point qu'à la fin, il lui confie l'ensemble de la responsabilité de la maison, au point que, dit le texte, il ne s'occupait plus que de la nourriture qu'il prenait. – Oui, mais Putifar a une femme. – Eh oui ! – Vous qui parlez tout le temps des femmes, alors qu'est-ce qui lui arrive à cette femme ? – C'est une femme dangereuse, c'est une femme qui essaie de séduire Joseph, qui résiste à ses séductions, et donc elle décide immédiatement de se venger de lui. Joseph échappe à l'assaut qu'elle fait contre lui, il laisse son vêtement, il y a toujours une histoire de vêtement, c'est très intéressant aussi d'étudier les textes bibliques par les réalités concrètes, matérielles, qui disent beaucoup, toujours, bien sûr, c'est de l'incarnation. Et donc, ayant cette pièce à conviction, la femme de Putifar dit, mais voilà, il a essayé de venir contre moi, j'ai d'ailleurs son vêtement ici, et Joseph est condamné. Alors ça rappelle un fameux conte égyptien, très ancien, le conte des deux frères, où il y a ce même genre d'histoire. Là encore, c'est un peu le type d'histoire sempiternelle de l'expérience humaine, c'est-à-dire la séductrice, est-ce que je succombe ou pas, et si je ne succombe pas, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Donc Joseph va traverser comme ça beaucoup d'expériences, beaucoup d'expériences humaines. – En même temps, c'est un des lieux où on voit comment Joseph mûrit, parce que, alors que c'était un peu le jeune garçon un peu provocateur par rapport à ses frères, ici on rencontre un homme qui dit non, ce n'est pas possible, l'adultère, je refuse. Et donc on sent quelqu'un qui a intégré la loi d'une certaine manière, et qui, de manière assez courageuse, sachant probablement ce qu'il risque, va résister à cette femme, et finir en prison, où il va de nouveau connaître une ascension assez spectaculaire, devenant le bras droit du directeur de la prison. – Alors, oui, bon, continuons, parce que, comme ça, on va arriver… – De nouveau, je voudrais revenir une seconde sur l'histoire du vêtement, parce que c'est la deuxième fois que Joseph est dépouillé de ses vêtements. – Oui. – Et chaque fois qu'il est dépouillé de ses vêtements, c'est pour tomber un peu plus bas. D'abord vendu comme esclave, et puis prisonnier, et à chaque fois, on voit Joseph qui remonte d'une certaine manière, Joseph qui devient le premier, le deuxième dans la maison de son amène, puis le deuxième dans la prison, et on va revoir la même chose un peu plus tard, lorsque Joseph en prison, en fait, il va être mis comme serviteur pour des hauts fonctionnaires de Pharaon qui ont été condamnés, il va interpréter des rêves qui perturbent beaucoup ces deux personnages, il les interprète de manière adéquate, puisque la manière dont Joseph interprète le rêve se réalise effectivement, et un des deux, donc il y en a un qui va être condamné, l'autre réhabilité, et celui qui va être réhabilité, en fait, Joseph lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras réhabilité, parle de moi au Pharaon, etc., mais le bonhomme l'oublie, autrement dit, Joseph de nouveau, alors qu'un espoir avait jaillit pour lui, de nouveau Joseph va pendant deux ans être réduit au silence dans sa prison, etc. Donc il y a vraiment tout un passage par une forme de mort chez Joseph qui va être alors compensé par le fait qu'au moment où Pharaon, on est au chapitre 41, Pharaon a des rêves, et est très perturbé par ses rêves, et il interroge tous les spécialistes de l'Égypte qui sont normalement des sages capables d'interpréter les rêves, et personne ne peut les interpréter. Et c'est alors que le fonctionnaire se rappelle qu'en prison, il a oublié, enfin, en prison, quelqu'un a interprété ses rêves, etc., et il fait chercher Joseph, enfin, Pharaon fait sortir Joseph de sa prison, et là, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on le sort du trou, comme dit le texte, on le sort du trou, on le rabit, on lui remet un vêtement, donc on lui rend sa dignité, on l'introduit auprès de Pharaon, effectivement, Joseph, entendant les rêves de Pharaon, va être capable de les décoder, et non seulement de les décoder, c'est-à-dire, 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 les fameux rêves des vaches grasses qui mangent les vaches maigres, pardon, qui mangent les vaches grasses, les épis maigres qui mangent les épis gras, et Joseph va interpréter cela comme Dieu annonce sept ans de famine qui seront précédés par sept ans d'abondance, et non seulement il interprète les rêves, mais en plus, preuve de sa sagesse, il donne de judicieux conseils à Pharaon qui va alors reconnaître en Joseph la présence de l'Esprit de Dieu, peut-être encore un lien avec Jésus, c'est-à-dire celui qui est capable d'anticiper une situation de mort en préparant de quoi résister à cette situation de mort. – Ce qui me frappe beaucoup en vous écoutant, c'est que le texte n'est pas très économe de péripéties et puis il a failli rentrer, enfin sortir de son trou, il y revient, etc. À quoi ça sert pour la construction du personnage de Joseph ? Pourquoi est-ce qu'on lui fait faire toutes ces histoires alors qu'on pourrait dire bon voilà, il sort de prison et puis tout va bien ? – Je pense justement que l'intérêt de cette longueur est de montrer qu'au fond, celui qui va être capable par après de remettre du lien dans le groupe des frères, c'est quelqu'un qui a vécu toute une expérience, qui a mûri au cours de cette expérience. Il y a 20 ans entre le moment où Joseph est vendu et le moment où il va retrouver ses frères. Autrement dit, la solution ne vient pas du jeune Joseph du chapitre 37, la solution viendra du Joseph qui a mûri progressivement au point qu'à la fin du chapitre 41 quand il va avoir deux enfants, il va les appeler en montrant comment tout ce qu'il a vécu lui a permis de dépasser d'une certaine manière la peine qui lui était faite dans la maison de son père et c'est précisément parce qu'il a digéré en quelque sorte la violence qui lui a été faite qu'il va être capable lorsque ses frères vont revenir de les accueillir hors violence. Donc là, on a le... Enfin, dans un récit comme celui-là qui est extrêmement riche d'un point de vue humain, il y a aussi... On enregistre au fond le fait que les évolutions humaines, contrairement à ce qu'aujourd'hui on pourrait penser, les évolutions humaines ne se font pas d'un claquement de doigts. Les évolutions humaines sont lentes, elles supposent que l'on puisse digérer des échecs, que l'on puisse résister à des tentations, que l'on puisse trouver ses marques en se mettant au service des autres et en étant capable d'anticiper, en devenant capable par la sagesse, d'anticiper des situations de mort pour les éviter. Oui, et c'est un récit aussi où on parle assez peu de Dieu, on sait qu'il est là, il est avec Joseph et d'ailleurs c'est Putifar qui remarque que cet homme il vit avec Dieu et c'est comme une invitation au lecteur, c'est-à-dire on ne vous en dit pas trop sur la présence de Dieu mais apprenez à le décrypter et apprenez à voir ce que c'est qu'une aventure humaine qui se vit dans l'humanité avec Dieu, avec des tas de péripéties qui sont toujours un peu les mêmes finalement, les calomnies, des trahisons et puis on s'en remet et puis il se passe des rencontres inattendues. C'est aussi un texte éducatif je dirais, apprenez à y regarder et à y regarder à deux fois. Est-ce que Joseph c'est un pauvre gars qui s'écroule de plus en plus ? Ben pas seulement. Je voudrais citer un petit passage du Nouveau Testament si je peux le faire maintenant parce que Jésus je crois renvoie à l'histoire de Joseph en nous disant allez regarder de plus près. C'est au milieu de l'évangile de Luc Jésus dit à Pierre qui lui a posé une question Pierre qui a toujours des tas de questions et qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que nous les disciples on doit faire des choses et pas les autres et Jésus lui dit c'est Luc 12,42 quel est l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? Heureux ce serviteur. Tous les termes de cette phrase qui est une énigme c'est vraiment un bon maître qui pose des énigmes à ses disciples pour qu'ils réfléchissent pour qu'ils activent leur mémoire biblique et trouvent la perle qui est Joseph parce que tous les termes de cette question de Jésus le serviteur avisé que le maître établit sur sa maison ça ça vient continuellement dans l'histoire de Joseph Putifar établit Joseph sur sa domesticité Pharaon établit Joseph sur toute l'Égypte et le maître de la prison aussi et le maître de la prison aussi donc c'est une expression typique de Joseph et Jésus nous renvoie comme pour dire à ses disciples à Pierre en premier aller voir un peu ce que c'est que l'histoire d'un type qui plonge dans la réalité comme elle est avec Dieu et puis tes questions d'organisation de cahiers des charges de disciples tu verras que c'est pas tout à fait comme ça que ça se pose et je pense moi que c'est un texte long avec des péripéties pour nous éduquer pour reprendre ce qui fait nos expériences en disant vous voyez comment ça peut tourner quand Dieu est présent et quand on est Justement vous avez dit Dieu est présent mais Dieu est absent c'est pas très romantique d'avoir Dieu avec soi c'est même un peu un peu triste ou non ? C'est super au contraire En fait dans la Genèse on voit quand on avance dans l'histoire des patriarces Dieu est de moins en moins présent Abraham il est présent quasiment à toutes les étapes avec Jacob il est présent à des moments clés avec Joseph il est présent en sous-main si je peux dire et je pense que ça reflète quelque chose de l'expérience croyante pour certains Dieu est une sorte d'évidence avec laquelle il marche qui intervient pour d'autres ils reconnaissent la trace de Dieu à des moments clés et puis chez d'autres Dieu n'est pas présent la limite ou en tout cas il est comme une sorte de basse continue à laquelle on ne fait pas forcément attention mais qui est là et qui à chaque moment crucial comme pour Joseph d'ailleurs à chaque moment crucial permet que les choix qui sont faits soient des choix qui vont plutôt du côté de la sagesse du côté de l'écoute du côté de la fraternité plutôt que du côté de Cain pour le dire en un mot donc voilà il me semble qu'il y a la Genèse est contrastée aussi dans la manière dont elle met Dieu en scène et chez Joseph c'est vraiment le Dieu qui est là en sous-main si je peux dire qui accompagne l'itinéraire de quelqu'un qu'on ne voit presque pas mais qui à la fin va être dévoilé par Joseph qui va dire vous avez comment ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte dira-t-il à ses frères on le verra tout à l'heure mais c'est c'est Dieu qui m'a envoyé autrement dit il va faire une lecture théologique une lecture théologique qui est justifiée d'une certaine manière par ce que le narrateur a dit mais qui n'est jamais apparente sauf lorsque Joseph la révèle ça fait partie de l'aspect je dirais d'éducation profonde de ce texte parce que le récit de Joseph est accompagné aussi de sa lecture par Joseph lui-même dans la lumière de Dieu on pourrait dire et ça c'est c'est très intéressant aussi il y a une sorte de décryptage de comment Dieu était présent et c'est d'ailleurs très beau ce verset ce verset du chapitre 45 c'est le Seigneur qui m'a envoyé on a lu tout à l'heure au verset au chapitre 37 les versets 13 et 14 Jacob envoya par deux fois on dit c'est assez solennel envoie son fils auprès de ses frères Joseph dit bah oui c'est même Dieu qui m'a envoyé donc sous la figure du père le père qui envoie son fils auprès de ses frères je pense qu'il y a beaucoup d'écho de ça en particulier dans l'évangile de Jean qui est très joséphien si j'ose dire d'ailleurs dès l'évangile de Cana Marie quand elle dit faites ce qu'il vous dira c'est exactement ce que Pharaon dit aux Égyptiens lorsque les Égyptiens viennent réclamer du pain chez lui et là je voudrais simplement ajouter quelque chose c'est qu'en fait par rapport à la symbolique de Joseph dans le Nouveau Testament en fait toute cette histoire où on raconte comment Joseph va faire le salut de l'Égypte est important aussi dans la mesure où dans la reconnaissance que les disciples font de l'aventure de Jésus Jésus est en même temps celui qui va sauver et les nations et les juifs c'est-à-dire dans le récit de Joseph et l'Égypte et ses frères ce qu'il faut expliquer parce que vous êtes allé un peu vite dans la narration c'est-à-dire qu'il devient en quelque sorte une sorte de grand vizir enfin ou d'intendant de l'Égypte il réussit avec sa sagesse à garder le pays de la famine c'est ça et puis retournement de situation puisque les frères de Joseph viennent cette fois-ci quémander l'asile puisque à l'endroit où ils étaient il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien à manger alors ce que je vous propose c'est qu'on entende ce passage le moment où les frères reviennent après la mort de leur père donc on est à la cinquantième chapitre de la Genèse chapitre verset pardon 15 à 21 voyant que leur père était mort les frères de Joseph se dirent si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé ils m'endèrent à Joseph ton père a donné cet ordre avant sa mort vous parlerez ainsi à Joseph de grâce pardonne le forfait et la faute de tes frères certes ils t'ont causé bien du mal mais de grâce pardonne maintenant le forfait des serviteurs du Dieu de ton père quand ils lui parlèrent ainsi Joseph pleura ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et dire nous voici tes esclaves Joseph leur répondit ne craignez point suis-je en effet à la place de Dieu vous avez voulu me faire du mal Dieu a voulu en faire du bien conservez la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui désormais ne craignez pas je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants il les réconforta et leur parla cœur à cœur alors on arrive donc au moment où les frères les frères retrouvent leur frère Joseph alors je suis allé peut-être un peu vite dans mon explication pendant le texte vous m'avez dit il faudrait expliquer quelque chose alors allons-y et donc en fait ici on a vraiment la fin de l'histoire le moment d'une certaine manière où Joseph fait une relecture de son histoire à savoir que dans son histoire c'est Dieu qui a transformé le mal en bien le mal que les frères ont voulu faire il l'a transformé en bien mais en fait les frères sont revenus bien sûr avant cela puisque là on est 17 ans plus tard après les famines après la mort de Jacob en fait ce qui s'est passé ce dont cette scène est le terme c'est en fait tout le processus dans lequel Joseph va entraîner ses frères à partir du moment où les frères ayant faim vont venir en Égypte pour acheter du blé et retrouver leurs frères sans savoir que c'est lui et là vous avez une situation comment on dit de déséquilibre qui se crée puisque Joseph reconnaît ses frères mais eux ne le reconnaissent pas et Joseph va jouer précisément sur le fait que ses frères ne l'ont pas reconnu pour les amener progressivement à revenir sur ce qui a fait mal dans la première expérience au moment où Joseph a été vendu et est parti en Égypte il va les amener à revenir sur ce qui a fait mal dans leur histoire pour d'abord reconnaître le mal qu'ils ont fait à leurs victimes et là Joseph use une pédagogie assez bizarre parce qu'en fait il va mettre ses frères sous pression il va les mettre en prison pendant deux ou trois jours en garde les mettant ainsi dans la situation où lui-même se trouvait à savoir dans un trou sans savoir ce qui va se passer dans l'angoisse du futur et ils vont comprendre à partir de là l'angoisse qu'ils ont créée chez leurs frères donc les frères vont comprendre de l'intérieur ce qu'ils ont fait subir à leurs victimes et puis deuxième étape Joseph va les renvoyer chez leur père mais en gardant chez un otage parce qu'il faut savoir que la première fois qu'ils sont venus en Égypte Benjamin n'était pas là autrement dit Jacob a gardé avec lui le deuxième fils de Rachel et Joseph peut-être méfiant vers ses frères se dit qu'il veut voir le frère son frère et donc il va garder Siméon un des frères en otage en disant à ses frères que l'otage sera libéré s'ils amènent leur petit frère et là il fait une deuxième chose c'est que les frères vont devoir retourner chez leur père Jacob avec un frère en moins exactement comme 20 ans auparavant ils sont rentrés de Sikém avec un frère en moins et autrement dit ils vont obliger les frères Joseph pardon oblige les frères à retourner chez leur père pour revivre ce qu'ils ont vécu et pour constater le mal qu'ils ont fait à leur père en revenant sans Joseph c'est la deuxième prise de conscience mais en faisant cela aussi qu'est-ce qui se passe Joseph oblige Jacob à lâcher Benjamin c'est-à-dire à ne plus garder pour lui un fils privilégié c'est-à-dire à sortir de la situation qui est au point de départ à créer la jalousie chez les frères à créer la haine des frères et là il y a un psychodrame qui se passe lorsque les frères rentrent d'Egypte et qu'ils arrivent chez leur père avec la nécessité de prendre avec eux Benjamin non seulement Jacob refuse de laisser partir Benjamin dans un premier temps en tout cas mais en plus il les traite de menteurs et il les accuse de le priver d'enfant autrement dit Jacob lui aussi est en train de dire leur vérité à leurs frères et on voit ainsi à travers ce processus-là comment en rejouant sans le savoir mais en rejouant ce qui s'est joué précédemment les frères arrivent progressivement à retrouver la conscience de ce qui s'est passé et à mettre des mots dessus dirions-nous aujourd'hui et à la fin c'est Judas qui va s'engager à faire en sorte que Benjamin puisse retourner et donc qu'il puisse avoir de la nourriture et donc là on a vraiment une pédagogie de Joseph qui va d'ailleurs continuer par la suite mais peut-être que Philippe va l'expliquer une pédagogie de Joseph qui va amener progressivement les frères à mettre des mots de vérité sur ce qui s'est joué là-bas – Oui je dirais qu'il les oblige aussi à parler quand les frères viennent en Égypte pour la première fois c'est parce que Jacob leur a dit à ses frères et c'est la famine il leur dit mais arrêtez de vous regarder les uns les autres ils sont quand même un peu en vase clos ces frères et Joseph pendant tout ce processus de reconnaissance qui va se terminer par la reconnaissance va les obliger à parler à mettre des mots par exemple Judas c'est la première fois qu'il fait tout un discours à son père pour dire mais si il faut que tu nous donnes Benjamin cet homme en Égypte le vizir c'est en fait Joseph veut le voir et il doit argumenter et je dirais il y a quelque chose qui est important pour la famille pour la fratrie mais aussi il y a une éducation à la citoyenneté c'est-à-dire Joseph leur dit des choses par exemple les frères font tous les marques de respect envers Joseph ils se prosternent c'est le vizir etc ils apprennent qu'ils ne sont pas seuls au monde que les situations c'est pas eux qui les règlent comme ça par la violence ils sont quand même violents cette bande de frères pour venger leur soeur Dina au chapitre 34 ils ont tué tous les hommes d'une cité donc c'est quand même des gens qui ont besoin d'apprendre à se calmer à verbaliser à écouter la loi à se dire qu'il y a une loi civile qui est plus forte que leurs impulsions et donc Joseph fait tout un rôle d'éducateur moi je trouve que bien avant Moïse dans l'Exode il y a déjà quelque chose Moïse est aussi un égyptien enfin un homme né en Égypte il y a beaucoup de points communs entre les deux mais Joseph fait déjà une espèce de rôle d'éducateur il pose une loi à ses frères et c'est tout à fait bénéfique qu'il les fait vivre aussi en citoyen pas seulement en frère dans une famille mais aussi en citoyen dans une cité enfin dans toute cette région du monde Oui on a l'impression que vous parlez enfin que pour vous ce sont des ados il y a un peu ça Il y a je dirais c'est un clan un clan un peu fermé sur lui-même et qui a besoin d'apprendre la dimension sociale du déploiement humain et c'est aussi quelque chose de très important dans ce texte cette dimension politique permanente Il faut peut-être revenir à la question de la fraternité parce qu'en fait en même temps je pense que c'est assez significatif que l'éducation à la citoyenneté si je peux dire va de pair à l'éducation à la vie en famille à la vie à l'intérieur du clan c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et ici en fait lorsque les frères retournent pour la deuxième fois avec Benjamin en fait Joseph va mettre au point un autre stratagème qui va lui permettre de vérifier où les frères en sont par rapport à la fraternité en fait lorsque les frères repartent il a fait cacher sa coupe dans le sac de Benjamin les frères s'en vont il envoie le majordome on les arrête on découvre la coupe dans le sac de Benjamin donc Benjamin est un voleur pris sur le fait et donc il est condamné à rester esclave en Égypte alors ça c'est très intéressant parce que Joseph les remet dans la situation où ils vont de nouveau pouvoir se libérer du frère du frère gênant du préféré du père etc et au contraire de ce qu'ils ont fait 20 ans par avant les frères vont être solidaires de Benjamin retourner tous ensemble pour s'offrir comme esclave avant que Judas parce que Joseph insiste avant que Judas ne prenne la parole pour dire que lui va s'offrir comme esclave à la place de son frère lui qui avait proposé de vendre Joseph comme esclave il se propose de rester à la place pour ne pas que son père en souffre c'est un discours absolument émotionnant de voir le chemin que cet homme a fait pour faire que ce qui au point de départ constituait le problème avait fait germer la jalousie fait maintenant germer la véritable fraternité le respect du père le sacrifice de soi pour que l'autre puisse vivre libre et là Joseph alors à ce moment-là il va craquer parce qu'en fait il se rend compte que désormais les frères sont prêts à la fraternité parce que ce qu'ils mettent en avant ce n'est pas d'abord leur souffrance à eux et leur manière de chercher à en sortir comme ils peuvent mais ce qu'ils mettent en avant c'est la souffrance de l'autre et la volonté de la prendre en charge avec fraternité avec comment avec empathie on irait aujourd'hui ou bienveillance alors faisons un zoom un zoom arrière et essayons de voir ce que ça signifie globalement dans la Genèse et peut-être même dans le Pentateuch et en particulier avec la figure de l'Egypte parce que l'Egypte là visiblement c'est le lieu où tout va bien et dans pas très longtemps ça va être le lieu où tout va mal comment ça se prépare cette histoire là c'est très complexe la figure de l'Egypte dans le Pentateuch oui on retient surtout la sortie d'Egypte ils sont très méchants il faut en partir déjà dans la Genèse Moïse sera élevé par la princesse égyptienne donc son père a donné un ordre selon lequel il faut tuer tous les petits garçons des Hébreux et ce petit garçon Hébreux Moïse dans l'Exode va être élevé dans la gueule du loup chez la fille de Pharaon qui va le protéger le faire grandir c'est toujours complexe c'est toujours une réalité comme souvent dans la Bible il n'y a pas de choses définitivement le serpent par exemple que nous avons vaguement évoqué la semaine dernière tous les serpents ne sont pas des méchants serpents il y a aussi des serpents qui sauvent le serpent des reins qu'il faut regarder et l'Egypte c'est une terre je dirais étonnamment où on peut se déployer où il se passe des choses là vous savez le petit poussé il revient à la maison de ses parents dans l'histoire de Joseph le petit poussé qui est Joseph fait venir ses fratries là où il est il y a une espèce de déplacement et je pense que ça fait partie aussi d'une méditation qu'est-ce que c'est que la terre promise est-ce qu'une terre où on peut vivre des choses comme Joseph a vécu avec sa famille parce qu'il y a Dieu est-ce que ça n'a pas un petit goût de terre promise aussi c'est le premier pays où Abraham s'est réfugié en arrivant en terre promise famine bon un peu les mêmes thèmes que dans l'histoire de Joseph et Abraham et Sarah sont allés se réfugier en Égypte donc c'est vraiment la terre et ça reste ainsi dans toute la Bible pensons à la fameuse fuite en Égypte comme on l'appelle dans l'évangile de Matthieu oui on va en Égypte et il y aura cette phrase du prophète Osée dans Matthieu au chapitre 2 d'Égypte j'ai appelé mon fils et mon fils c'est le peuple d'Israël chez le prophète Osée mais c'est peut-être Jésus et c'est peut-être l'Égypte une terre l'histoire de Joseph en témoigne où des fils se construisent émergent par des relations complexes difficiles des péripéties c'est une terre où des fils fleurissent en quelque sorte donc c'est bien aussi d'entendre ça l'Égypte comme pays où on peut vivre quelque chose de beau qui restera marquant Justement la petite Judée ou les petits judéens qui construisent ce texte qu'est-ce qu'ils veulent dire parce que vous avez beaucoup insisté sur la question de la fraternité c'est même le titre de votre livre qui commande ce texte mais qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit justement des rapports politiques de ce que l'on doit de ce qu'on va entretenir avec ce grand voisin un petit peu inquiétant quand même qu'est l'Égypte – Mais en fait les théories sur l'actuel sur la composition de l'histoire de Joseph pourraient situer davantage son écriture en Égypte même et avec comme but de montrer comment ce n'est pas parce qu'on ne vit pas en Judée ou à Jérusalem qu'on ne peut pas être quelqu'un de droit qui vit qui marche selon la loi etc et donc Joseph serait un peu le type même du juif vivant en diaspora s'épanouissant en diaspora rendant service au pays où il se trouve tout en restant attaché à son Dieu et en étant aussi un facteur de réconciliation pour ses propres frères et je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des textes mais ça me séduit assez que de penser que précisément dans la Torah on a intégré des textes qui n'étaient pas natifs si je peux dire de la communauté de Jérusalem mais qui au contraire étaient écrits ailleurs et représentaient la sensibilité de juifs qui n'étaient pas précisément de la communauté autour du temple en plus dix ans – Alors on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on ressaisisse un peu tout ce qu'on a dit à propos de Joseph et qu'on le mette en parallèle avec le Christ qu'est-ce qui pour vous dans tous les traits que vous avez mis en avant qu'est-ce qui pour vous fait que Joseph est vraiment une préfigure du Christ ou qu'on peut lire l'histoire du Christ à la lumière de celle de Joseph et pas l'inverse – On a déjà épinglé pas mal d'éléments le fils envoyé par le père pour une mission de paix une mission de réconciliation celui qui est victime de ses frères et qui est mis dans la fosse mais qui par deux fois sort de la fosse devient celui qui fait le salut et des nations et de ses frères celui qui à travers le ministère de la parole pourrait-on dire la pédagogie de la parole permet à ses frères de trouver véritablement leur place et dans la société comme disait Philippe et dans la famille dans la fratrie c'est celui qui à la fin dit je ne suis pas la place de Dieu mais à travers moi c'est Dieu qui fait un travail pour transformer le mal en bien pour faire en sorte que le lieu où le mal a germé où la mort a germé la vie puisse jaillir toutes ces choses-là vont évidemment très largement avoir des échos dans le Nouveau Testament où je peux comprendre plus exactement que les auteurs du Nouveau Testament les premiers chrétiens aient perçu davantage qui était Jésus à travers cette figure-là on pourrait ajouter ailleurs aussi la figure du serviteur souffrant Joseph qui arrête le mal à lui et qui va devenir le facteur de réconciliation moi j'ajouterais aussi ce nom de Joseph que le Seigneur ajoute un autre fils dans les évangiles Jésus est celui qui ajoute par exemple au début de Saint-Luc on s'attend à la naissance de Jésus mais il y a d'abord Jean-Baptiste et puis après d'ailleurs Elisabeth dit quand elle se sait enceinte elle qui était stérile dit exactement les paroles de Rachel le Seigneur a enlevé ma honte c'est la première parole de Rachel qu'il m'ajoute un autre fils et juste après il y a l'annonciation à Marie et puis dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean quand Jésus est en croix il dit à sa mère en montrant le disciple qu'il aime femme voici ton fils vous voyez aux yeux du monde enfin à première vue Marie est dépossédée de son fils unique mais dans la lumière biblique dans la lumière de Dieu non il y a deux fils il y en a un qui passe vers le père et qui amène un autre fils et si un autre fils est amené c'est à charge pour lui d'en amener un autre et un autre et ça s'appelle l'église en termes techniques J'ai envie de vous poser puisqu'on arrive à la fin la même question que la fois dernière à propos d'Adam pour vous dans les préfigures donc Adam Joseph on est où ? Ne me répondez pas c'est le second Non c'est un personnage c'est vraiment un personnage essentiel je pense que cette longue histoire c'est quand même un gros quart de la genèse donc on veut vraiment les auteurs qui ont mis au point cette histoire dans ce livre veulent vraiment nous dire c'est un passage absolument obligé Joseph sa fratrie sa famille sa stature moi je dirais que c'est une belle figure de fils vous savez dans la bénédiction de Jacob sur Joseph à la fin au chapitre 49 il dit bénédiction du ciel en haut et de l'abîme en bas sur la tête de Joseph le consacré c'est comme si le cosmos l'abîme et le ciel on en a parlé au début c'est ce que Dieu a fait pendant la création converge sur la figure de ce fils qu'on a dit mort et qui est vivant d'ailleurs Matthieu donne une indication très précieuse puisqu'il commence son évangile par une généalogie et à la fin c'est Jésus et le fils de Joseph qui lui-même est fils de Jacob donc on reprend Jacob et Joseph comme étant les ancêtres immédiats de Jésus c'est une indication de Matthieu qui va d'ailleurs construire toute son la première partie de son évangile de l'enfance autour de la figure de Joseph Très bien écoutez merci beaucoup alors peut-être que nos téléspectateurs auront envie de vous retrouver André Ouénin dans vos livres dans vos oeuvres alors j'ai commencé à le dire vous êtes l'auteur chez Lessius aux éditions Lessius d'un Joseph l'invention de la fraternité donc c'est le terme qu'on a déjà beaucoup entendu donc en gros il suffit de vous écouter et on n'a pas besoin de dire le livre vous avez dit d'autres choses il y a quelques détails en plus dans le livre et puis alors ça on va le découvrir vous venez juste de faire paraître un échec au roi l'art de raconter la violence dans le livre des juges peut-être quelques mots sur ce texte oui là c'est un livre d'une facture un peu différente le livre des juges est un livre très mal connu par le public chrétien c'est un livre qui n'est jamais lu dans la liturgie du dimanche c'est un livre plein de violence etc et ce que j'essaye de montrer c'est de donner une clé de lecture pour parcourir ce livre là et puis à travers quatre études de texte de montrer comment en fait si les faits qui sont racontés sont violents c'est surtout la manière de raconter qui est importante parce que la manière de raconter les faits violents induit une certaine appréciation de ce qu'on lit qui n'est pas nécessairement de dire bravo allons-y la violence c'est bon c'est intéressant parce que dans votre parcours on vous connaissait beaucoup pour justement ces rapports entre familles l'étude anthropologique là on sent que vous êtes passé sur quelque chose d'un peu plus enfin vous faites une étape de plus oui c'est à dire qu'une des questions qui me rampe depuis le début que je travaillais dans la Bible c'est la question de la violence c'est pas par hasard d'ailleurs que j'ai traité la question de l'histoire de Joseph puisque c'est une manière d'émerger progressivement de la violence qui est proposée dans cette histoire donc ça continue mais j'ai voulu tenter un peu des choses sur des textes mal connus en espérant les faire connaître un peu et montrer que ça peut être utile de lire des textes qui a priori rebutent plutôt le croyant moyen Merci à tous les deux vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com Merci de nous avoir suivis Sous-titrage ST' 501